Bon les amis, toute nouvelle vidéo aujourd'hui et je t'emmène avec moi pendant ma prépa 10 km. Je pense que t'es au courant mais en ce moment je prépare les championnats de France de 10 km qui auront lieu le 14 avril. Là je suis en pleine prépa et comme d'hab je vais te partager un petit peu mes entraînements, ce que je vais faire pendant cette prépa. Il faut savoir que je suis bien en forme en ce moment, je pense que tu l'as vu, après mes pères Fannis à Barcelone et à Villeurbanne récemment. Donc en fait là le but avec le coach c'est de maintenir cet état de forme. On ne va pas essayer de faire un pic ou quoi que ce soit, on va essayer tout simplement de maintenir cet état de forme parce que les dernières performances que j'ai faites ont prouvé que j'étais bien bien en forme. Là le plus dur ça va être vraiment de le maintenir. Donc pour le maintenir on ne va pas non plus s'arracher la gueule à l'entraînement, ça va être des entraînements variés. On va un petit peu tout faire dans cette prépa et c'est parti, on commence donc aujourd'hui avec le retour du double seuil. Donc pour ceux qui m'ont suivi pendant ma prépa pour la prom, j'avais fait trois fois du double seuil et pour Barcelone je n'en avais pas refait. Et là c'est le retour, Maxime il a été joueur, là il m'a mis un petit double seuil aujourd'hui. Donc moi perso double seuil j'apprécie bien. Le principe c'est faire deux séances dans la journée, mais à des allures proches de ton seuil justement, comme son nom l'indique, et de ne pas aller trop trop vite pour pouvoir bien enchaîner les deux séances et ne pas trop se fatiguer. Donc quoi qu'il en soit, dans cette vidéo aussi de petite innovation, je vais faire intervenir le coach parce que vous me demandez souvent des détails des séances en commentaire. Et bien quoi de mieux que de faire intervenir le coach ? Donc c'est parti, Maxime il va vous expliquer tout de suite l'intérêt de cette séance et de cette journée double seuil. Alors le double seuil, qui je le rappelle consiste à faire une séance de seuil le matin et une séance de seuil le soir. C'est vraiment un outil que j'utilise avec des athlètes qui sont plus du niveau dentaux, donc plus élites, parce que ça permet de cumuler plus de volume à des allures intéressantes, donc souvent à des zones autour du seuil anaerobie. Donc ça va être sur des allures 10 km, 15 km, 21 km, ça dépend vraiment de la distance de l'intervalle. Et une des raisons aussi de faire du double seuil, c'est parce que ça va améliorer un des trois déterminants de la performance, qui est justement le seuil anaerobie, sachant que les deux autres déterminants, c'est VO2max et économie de course. Donc vraiment l'objectif, c'est d'augmenter la vitesse d'entaux à son seuil 2, saison après saison, et vraiment de le faire un peu plus en fin de saison, parce qu'on a remarqué que ça augmentait les performances d'entaux sur à peu près toutes les distances, notamment sur du 10 km et du semi-marathon. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a vu à travers les années, les saisons, qu'en taux, il répondait très bien au stimulus de seuil. Et en plus, en taux, il est assez bon pour courir assez intuitivement à son seuil 2. Donc voilà, c'est ça l'explication. Alors là, je vais vous parler de la première séance, 15 x 400, allure 10 km. Donc au niveau de l'allure, j'ai mis 254, 252. Donc vous voyez, c'est très précis et c'est fait exprès, parce qu'au niveau d'entaux et à ce moment de la prépa, il faut vraiment qu'on soit dans la précision, de développer une économie de course très spécifique sur la plage d'allure 10 km. Donc voilà, 101%, 100% de l'allure 10 km, pas plus que ça. Donc ça fait à peu près 6 km d'allure au total. Donc avec l'autre séance, ça va faire quand même un bon volume. On est sur du 45 secondes de récupération. Donc c'est vraiment ce que j'estime être le plus pertinent pour ce genre de séance de seuil. Et au niveau de la zone d'effort, vraiment l'intention, c'est du seuil. Et même si l'allure est plus rapide que son allure seuil, c'est-à-dire plus son allure semie, du fait que c'est des 400 m seulement, on va quand même rester dans une zone physiologique qui est très proche du seuil 2. Et justement, ça va permettre à Anto de vite récupérer de cette séance et de pouvoir enchaîner avec une autre séance l'après-midi. Du coup, les amis, au programme ce matin pour la première séance du double seuil, 15 x 400 en 1.9, 1.10. Donc c'est quasiment pile sur mon allure 10K pour ceux qui veulent savoir. Et récup 45 secondes. Voilà, donc c'est une récup assez courte. Mais en vrai, il n'y a que 15 x 400. J'ai déjà fait bien plus. Pendant la prépa de la prom, on est allé jusqu'à 20 x 400. Et c'est une séance qui va vite passer parce que là, ça va durer 20-25 minutes. Moi, des fois, j'ai l'habitude de faire des séances de 45 minutes. Alors, pour moi, c'est chill aujourd'hui. Pour l'instant, ce matin. Après, il y a une autre séance tout à l'heure. Elle va piquer aussi. Donc allez, c'est parti. On attaque la séance. J'ai posé ma pêche à Villefranche. On est plus léger là. Bon, allez. Faites de plaisant. La taxe de 400. C'est parti. Il va être cramé. On peut penser à la vidéo, là. Le caméraman sur le côté, là. Genre, c'est une course. T'as que des affichements. Ah oui. Et le caméraman, il t'impose. Limite, tu dépasses les meilleurs. J'ai déjà mis très sages. C'est exactement la POV que j'avais sur toi. Allez, là, c'est mon cinquième. Plus que 2 fois et 5. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui demandent la durabilité des roquettes X. Il faut que je fasse gaffe. 20 secondes de récup. J'ai 20 secondes, là. Pour ceux qui demandent la durabilité des roquettes X. Là, je cours avec des roquettes X. Elles ont 500 bornes. Tu vois, pour te dire, 500 bornes, elles commencent à fatiguer. Moi, je fais 200, 250 en compétition avec. Et après, je les recycle à l'entraînement. Et je pense que, tu vois, au bout de 600, 700 bornes, c'est finito. C'est vraiment le max. C'est la mousse. En fait, la mousse Péba, elle est fragile. Elle se tasse et tout avec le temps. Et après, ça rebondit moins bien. Puis, il y a un moins bon amorti. Donc, ne faites pas trop tirer vos carbones quand même. Allez, c'est parti. Bon, les amis, séance terminée. Donc, là, j'avais 15 fois 400, récup 45 secondes. Donc, le coach, il m'avait demandé de les faire entre une 9 et une 10. Donc, sur l'alure 10K à peu près. Au final, j'ai été un petit peu plus rapide. Mais bon, ce n'est pas très grave. Globalement, je les ai tournées en une 7, une 8. La plupart. Au début, j'ai un peu eu du mal à partir. Mais après, c'était plus une 7, une 8. Donc, voilà, plutôt content. Les jambes vont bien. Là, maintenant, je vais bien récupérer. Je vais aller travailler. Je vais bien rester assis. Et puis, on se retrouve ce soir pour la deuxième séance pour clôturer cette journée double seuil. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, on se retrouve chez moi entre les deux séances. Et c'est l'heure pour moi de vous annoncer l'annonce. Donc, je pense que vous l'avez un petit peu deviné en regardant la miniature ou même en lisant le titre, tout simplement. Mais voilà, je prépare depuis le début de l'année un gros projet qui est d'aller faire un camp d'entraînement au Kenya pendant 5 semaines. Et ça serait donc à partir de fin octobre et tout le mois de novembre. Donc, 2024, à la fin de l'année, ça va vite arriver, mine de rien. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est pas encore sûr à 100%, mais on se rapproche vraiment de la vérité. Et je suis en train de m'organiser sur tous les aspects. Donc, l'aspect de ma vie privée, parce que je vais quand même partir 5 semaines. Et également aussi l'aspect professionnel, parce qu'il faut savoir que je travaille à temps plein. Donc, il faut que je m'arrange avec mon employeur, qu'on trouve le bon équilibre pour ne pas trop que ça bouscule tout ça. Et le but de ce camp d'entraînement, ça va être justement d'être focus sur mon training, d'être focus sur mon plan, et d'avoir de bonnes conditions pour m'entraîner. Donc, l'altitude, les paces aussi, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, mes séances, je les fais tout le temps tout seul. C'est pour ça aussi que j'ai un tapis, parce que je suis tout le temps tout seul. Je n'ai pas forcément de partenaire d'entraînement, du moins sur mes grosses séances. Et là, au Kenya, ça va être un peu différent. Et en plus de ça, les amis, au Kenya, je serai avec mon coach. Donc, je serai avec Maxime, puisque Maxime, il y sera en même temps que moi pour préparer, lui, probablement le marathon de Valencia. Et ça, ça va permettre à Maxime de bien contrôler ce que je fais, de pouvoir aussi me coacher physiquement en étant avec moi, parce qu'on fait tout à distance avec Maxime. Et c'est vrai qu'il ne m'a jamais vraiment coaché sur une longue période où on a été ensemble vraiment physiquement. Et ça, je pense que ça va vraiment apporter un plus sur la relation que j'ai avec Maxime, entraîneur et athlète. On va mieux se connaître, puisqu'on va être ensemble H24. On va sûrement aussi loger au même endroit. Donc, ça, ça va être vraiment cool de pouvoir faire cette expérience avec Maxime qui, d'ailleurs, lui, a déjà fait plusieurs camps d'entraînement au Kenya. Donc, je vais pouvoir bénéficier de son expertise et de ses bons conseils. Et l'objectif de tout ça, tu l'as compris, ça va être de courir des gros chronos, de courir des chronos N1. Voilà, moi, le but d'aller au Kenya, c'est forcément de revenir très, très en forme et de claquer un gros sub 29. C'est pour ça que je vous disais dernièrement que le sub 29, moi, je ne suis pas pressé parce que je savais dans ma tête, tu vois, que j'allais aller au Kenya à la fin de l'année et que derrière, j'allais tenter vraiment un gros chrono sous les 29 aux 10 kilomètres et sous les 1h04 également au semi-marathon. Donc, voilà, ça va vraiment être ces deux gros objectifs après ce stage. Et enfin, bien évidemment, je vais tout vous partager. Donc, la partie création de contenu que je vais faire pendant ce stage, ça va être incroyable. J'ai plein d'idées de concepts. Je vais vous vloguer toutes mes journées. Je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos. Je vais vous montrer vraiment ce que je fais chaque jour, comment ça fonctionne, les camps au Kenya, comment je m'entraîne. Enfin, voilà, ça va être incroyable. Le contenu va être incroyable. Vous inquiétez pas. En plus, vu qu'il y aura Maxime, on va pouvoir faire des collaborations ensemble. Enfin, ça va être juste dingue. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai encore quelques petites choses à régler, comme je te le disais, avant de vraiment mettre le coup de tampon, valider le truc, quoi, comme on dit. Mais voilà, on y est presque. Et en tout cas, j'espère que ça va vraiment se concrétiser. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que cette annonce vous plaira. Et moi, je vais mettre le paquet sur le contenu pour que vous soyez en immersion avec moi pendant ce stage, pour que vous puissiez kiffer autant que moi ce stage au Kenya et pour que je puisse vous proposer les meilleures vidéos possibles, tout simplement. Donc, si vous voulez me soutenir, voilà, il y a les liens dans la description. Voilà, sur ce, maintenant, moi, je vais prendre une petite collation. Et puis, maintenant, dans une heure et demie, il y aura la deuxième séance de cette journée double seuil. Allez, à tout à l'heure. Les amis, je vous reprends pour mon deuxième entraînement de cette journée double seuil. Donc là, maintenant, on est en fin d'après-midi. Il est 17h45. Et je vais faire ce deuxième entraînement après les 15x400 de ce matin. Franchement, au niveau des jambes, je sens quand même qu'il y a eu une première séance ce matin. Mais ça va, ça va, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a au programme pour cette deuxième séance ? Donc là, on a 7x4 minutes avec 1 minute 30 de récup entre chaque intervalle. Et au niveau des allures, donc, ça sera SV2. Donc, pour moi, voilà, Maxime, il m'a mis en gros 3 au kill. Donc, 20 km heure. Donc, ça va être parfait. Il y a un bouton 20 km heure en plus sans mon tapis. Donc, j'aurais juste à appuyer. Donc, voilà, ça va être simple. 7x4 minutes à 20 km heure et 1 minute 30 de récup. Donc, voilà, on est proche de... Bah, c'est la SV2. Pour moi, c'est ma SV2. Mais sinon, on est proche des allures aussi semi-marathon pour le coup. Donc, ce matin, j'ai un peu travaillé les allures proches 10. Et là, c'est un peu plus SV2, semi-marathon, tu vois. Mais bien évidemment, pour que tu aies plus de détails sur cette séance, on va faire appel à Maxime une nouvelle fois dans cette vidéo. Et je te laisse avec lui pour les explications. Deuxième séance de la journée, 7x4 minutes à SV2. Donc, pareil, c'est vraiment la même intention de seuil. Faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aérobie à des vitesses intéressantes. Mais surtout, éviter d'aller trop vite. Quand on cumule deux séances, c'est vraiment important d'être mature, responsable sur les allures. Et parfois, c'est mieux d'être tout seul pour ce genre de séance parce qu'en groupe, on a vite tendance à se faire aspirer. Donc, 7x4 minutes, 3,02, 2,59. On est dans du 86, 87 % de VMA. Donc là, on va être un tout petit peu moins vite que l'allure 10 km. 97, 98 %. Donc, pourquoi faire des 4 minutes ? C'est pour varier les distances puis justement les vitesses. C'est important. Le corps répond bien à la variété. Et si vous faites toujours la même chose, vous allez très vite stagner. Donc, il y a presque 10 km de qualité sur cette séance. Et sur la journée, avec la séance du matin, ça va quand même faire 16 km de qualité. Donc, voilà, c'est quand même un gros volume. 32 km sur la journée qu'Anto a fait. Donc, après ça, il va falloir bien récupérer. Mais c'est sûr que quelques jours plus tard, normalement, si tout s'est bien passé et que vous récupérez bien, là, vous allez ressentir des gros bénéfices aéroïdes. Voilà, les gars. Sinon, moi, je suis déjà prêt. Donc là, je vais monter sur mon tapis. 20 minutes d'échauffement comme d'habitude. Et puis, on commencera la séance. Bon, les amis, séance terminée, journée terminée même. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Bon, les séances sur tapis, ça se passe toujours plutôt bien. Là, j'ai calé mon tapis à 3 haut kills et voilà, je n'ai pas bougé. Donc, il y a juste à tenir sur le tapis. C'est ça qui est cool. Et moi, j'adore faire les doubles seuils la première séance le matin sur piste, plutôt la séance de vitesse, tu vois. Et après, faire la séance avec les intervalles un peu plus longues sur tapis. Moi, j'aime bien varier comme ça. J'aime bien tout simplement varier les terrains, les sols. Et voilà, j'essaye de faire piste, tapis et bitume. Ça fait une bonne rotation. En tout cas, je ne me blesse pas. Donc, voilà aussi pourquoi je fais du tapis. Parce qu'il y en a peut-être qui se demandent. Moi, je fais du tapis toute l'année parce que j'aime ça et parce que le fait de pouvoir contrôler ses allures, c'est quand même un très très bon outil. Donc, voilà les amis, c'était une bonne journée. j'ai 32 km au compteur au total avec ces deux séances. Donc, 15 ce matin et 17 cet après-midi. Donc, voilà, je pense que maintenant, je vais bien manger, bien me reposer et puis demain, on fera une journée de footing pour décrasser, pour bien récupérer. Et après, on sera reparti pour une autre séance. Donc, les amis, je vous dis à plus tard. Bon, les amis, on est le lendemain du double seuil. Donc, aujourd'hui, c'est journée récup. Là, je vais faire un footing, peut-être deux aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, après une grosse journée comme celle que j'ai eue hier, il faut bien penser à récupérer. Donc, voilà, ça va être le cas pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, comme d'hab, le petit pouce. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me laisser un commentaire. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine. Ciao !